bonjour à toi chers spectateurs victor et celia de pierre jolivet c'est un film qui se perdait complètement dans les sorties de la semaine et au delà de ça avait l'une des affiches les plus ridicules que j'ai vu depuis très longtemps franchement c'est l'espèce d'affiche de rom com mais complètement ringarde je pensais même pas qu'en 2019 on aura encore des graphistes qui se diraient cette affiche elle est pas mal ouais elle fait un peu cucu mais 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 là quand ça donnera envie aux gens d'aller voir le film ne donne pas du tout envie et pourtant pierre jolivet est un cinéaste que j'aime beaucoup alors là ça donnait pas du tout envie et du coup moi j'y suis allé en me disant qu'est ce que c'est que ce truc le résumé pour faire simple victor et ben viennent de se retrouver après s'être perdu de vue pendant dix ans il décide de monter un salon de coiffure ensemble alors que le projet est sur le point de voir le jour ben meurt dans un accident de moto pour accomplir son rêve victor va alors reprendre contact avec celia son amour d'école de coiffure alors je dois vous avouer qu'au bout du compte je trouve que le film de pierre jolivet est plutôt réussi parce que cette affiche cucu la praline arrive tout de même à faire ressortir ce qui est le sujet principal de ce film c'est à dire que pierre jolivet ça a toujours été un cinéaste on va dire si on voulait utiliser un terme pourri économique et social en gros c'est un mec qui adore parler des êtres humains mais en les mettant dans un contexte sociétal et économique qui fait que ils vont se retrouver un petit peu dans la mouise qui peut voir même beaucoup des fois mais c'est ça qui fait l'intelligence de son cinéma et dans victor et celia c'est une comédie romantique clairement ça n'est jamais caché mais sur fond de création de srl ce qui est plutôt rigolo en soi et moi j'aime bien l'idée après c'est une comédie qui est très classique mais parce que pierre jolivet on va dire il est un petit peu de la même école qui était une satilièse si on voulait faire une comparaison un peu pourri sauf que pierre jolivet est un auteur qui a su évoluer avec son temps qui assure remettre en cause des choses pour faire en sorte que son cinéma arrive tout de même à aller dans une direction qui soit intéressante et c'est ce qui fait que victor et celia est un bon film c'est un film qui est extrêmement actuel parce que l'époque des start up c'est clairement ce qui fait partie de notre génération parce que c'est ce que emmanuel macron n'a pas arrêté de mettre en avant comme étant essentiel lors de sa campagne présidentielle créer des start up ou créer des entreprises à partir d'une petite idée et ce film s'ancre parfaitement là dedans et au delà de ça c'est une comédie romantique qui est tout à fait sympathique mais parce qu'on sent que ça n'était pas le but principal de pierre jolivet de faire un film économique et purement social aujourd'hui dans un contexte social et économique qui incite presque les gens à voir la plupart du temps le côté un peu triste et morose de la vie certains auteurs cherchent à voir dans notre réalité économique une possible porte de sortie humaine qui choisissent de privilégier le positif au négatif notamment dans le monde du travail pierre jolivet on a toujours fait le leitmotiv de son cinéma que ce soit au travers d'oeuvres très sérieuses ou de long métrage plus léger comme c'est ici le cas pour un moment de cinéma pas forcément toujours juste ou réussi mais dans lequel il réside une certaine forme de candeur et de justesse d'esprit qui fait du bien au spectateur cela est sûr et qui donne le sourire cela est une certitude par contre en termes d'écriture c'est donc écrit par eric camberneau marie carol et pierre jolivet et cette écriture réside avant tout dans un seul point c'est à dire qu'en gros c'est une rom com mais vraiment pur et dur c'est à dire que si vous attendez un vrai film on va dire sociétal et économique sur la création d'un salon de coiffure c'est très secondaire ça reste présent à l'écran mais c'est très secondaire on va dire que vous allez avoir les petites étapes du comment faire sont sa petite entreprise pour les nuls mais le but principal de pierre jolivet ici avec ses deux co scénaristes c'est avant tout de construire une histoire autour de deux êtres qui se sont aimés et qui au travers d'un projet professionnel vont retomber amoureux l'un de l'autre et finalement montrer qu'aujourd'hui l'amour et le travail ne font pas si mauvais ménage que ça ce qui est un message plutôt actuel parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une hantise pour beaucoup de personnes de se dire je peux pas rencontrer l'amour sur le travail parce qu'on se dit que il faut travailler il faut absolument séparer le travail et le personnel j'ai été longtemps de ce niveau là mais je trouve de plus en plus par le biais du regard que je porte sur mes parents par le biais du regard que je porte sur les parents d'amis ou par le biais d'amis tout simplement je me rends compte que le lieu de travail est finalement devenu quelque chose où le personnel et le professionnel n'a plus vraiment lieu d'être où on mélange un peu facilement les deux et pour autant ça n'est pas quelque chose de mauvais et pierre jolivet on sent avec ses deux scénaristes a voulu un petit peu parler de ça il a voulu évidemment évoquer tout le côté sociétal économique qui parcourt la france et parcourt les êtres humains et les français à l'heure actuelle mais il a aussi voulu parler de ça qu'à une époque c'était compliqué de trouver l'amour sur le travail et que finalement aujourd'hui ça n'est plus si compliqué que ça jolivet avec la collaboration de cabernou et ifi nous offre un scénario qui ne brillant rien par son originalité dramatique donc même son envie de nous faire rire ou nous entraîner dans une histoire qui sonne en adéquation avec l'actualité bref rapidement balayé comme évoqué du revers de la main mais le scénariste français réussi à être intelligent dans sa peinture du romantisme social en jouant beaucoup avec la place de ces deux personnages tout autant d'un point de vue économique que d'un point de vue émotionnel et c'est peut-être en cela que l'écriture fonctionne et que surtout en tant que spectateur on s'attache assez facilement à ces deux personnages principaux fort attachant au bout du compte en termes de mise en scène je trouve pas que ça soit un très grand film de la part de pierre jolivet c'est un film qui joue encore une fois beaucoup sur ce qui est montré et ce qui est suggéré ce qui est l'intention de base présente à l'écran et ce qu'il y a derrière des gags des délires des instants de comédie etc parce que sinon je trouve que c'est très plat notamment en termes de montage je trouve le film assez mou voire même carrément complètement à côté de la plaque par instant utilisant des fondus au noir des transitions proches du ringard et du coup ça fonctionne pas très très bien je trouve il ya même des instants je me disais mais attend ça c'est quand même proche de l'amateurisme c'est pas très très bon il n'y a rien derrière et c'est un peu le souci avec pierre jolivet c'est que des fois il a tendance à être très inventif dans sa manière de concevoir le cadre les enchaînements de plans la comédie mais ça on en parlera après là dessus je pense qu'il n'a pas perdu la main mais profondément là je trouve que pierre jolivet il n'a pas su pleinement comment mettre en scène son film et du coup ça donne lieu à un tout qui est pas incohérent mais franchement qui par moments sonne comme un petit peu lourd dingue et pas toujours très juste alors que pourtant on parle quand même d'un mec qui sait faire ressortir de la comédie de la manière la plus intelligente que je trouve enfin je vais en parler après mais en gros pour vous donner un ordre d'idée séquence de la culotte durant le rendez vous professionnel pour moi c'est du génie il faut bien reconnaître que jolivet vise surtout tenir son film en tout cas dans sa mise en scène par le biais de cette composition du gag qui fait beaucoup penser à certains modèles américains mais qui en même temps possède cette sobriété très française qui permet au film d'aller dans une direction vraiment touchante bien évidemment il sera facile d'avoir la sensation que tout cela ne tient presque uniquement que par le biais des personnages cela est sûr mais au fond jolivet a toujours joué avec cela une simplicité une sobriété qui permet à ses films d'avoir une vraie sensibilité qui marque le spectateur et qui permet à ses histoires souvent très simple de tenir tout de même la route en termes de casting je trouve pas forcément qu'il beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça en fait y en a un qui pour moi fonctionne c'est bruno benabar parce que benabar on voit pas si souvent que ça alors que étonnamment pour moi incognito reste tout de même l'une des comédies les plus surprenantes que j'ai eu au sein du cinéma français et ça tenait vraiment la route et où lui exploser vraiment et là je trouve que ici déploie vraiment tout un talent au delà de l'aspect comique mais également dans l'aspect humain il déballe quelque chose qui m'a vraiment touché et je trouve qu'il se complète bien avec les deux acteurs principaux qui eux par contre sont vraiment très très bon mais alors il y en a un je suis complètement amoureux de lui depuis une petite série de films et l'autre je suis vraiment fascination devant elle parce que je trouve sa carrière assez éclectique alice bellaïdi est vraiment belle et encore une fois je trouve son jeu en retenue extrêmement convaincant et touchant et comme toujours je trouve que arthur dupont dégage une sincérité et une justesse dans son jeu qui fonctionne à 200% au bout du compte victor et celia est une comédie qui est assez savoureuse parce que pierre jolivet est encore bien en adéquation avec son époque il arrive en plus à dépasser ça en proposant avant tout une comédie romantique sociale et économie qui je trouve est d'un genre déjà complètement restreint parce qu'il doit être le seul à faire ça mais ça tient vraiment la route c'est vraiment cool c'est vraiment fun c'est divertissant c'est entraînant c'est pas extraordinaire c'est pas un brio de metteur en scène c'est pas un brio de de chorégraphie de scénographie tout ce que vous voulez mais ça se tient et rien que pour ça victor et celia de pierre jolivet j'ai envie de vous dire pourquoi pas je pense pas que vous allez le voir parce que vous avez un autre film que vous voulez tous absolument voir mais si vous l'avez déjà vu à essayer ça se trouve ça pourrait vous plaire et en tout cas c'est sûr ça vous fera rien à plus